C'est la première fois que je suis effectivement à Venise, pas en tant que voyageur, je connais très bien cette ville et j'apprécie énormément, mais effectivement dans une manifestation telle que la Biennale, c'est une première, c'est un honneur forcément. Ce projet Inbox, je ne dis pas que c'est une commande, mais c'est une proposition qui m'a été faite il y a quelques mois en Arcurial. Eric Leroy me dit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour la Biennale, un concept, quelque chose de particulier, d'original ? J'avais peu de temps, donc j'ai pensé immédiatement au sortir de mes expériences du Louvre, où j'ai exposé un livre, des peintures et des textes, suivi de mon expérience du musée des arts et métiers, où j'ai exposé mes originaux de manière plus classique, mais avec au milieu de machines de ce musée, donc il y avait une interaction. Donc je n'allais pas révolutionner tout lors de cette performance, entre guillemets. Je continuais ma démarche de peintre, en peinture, donc je voulais expérimenter autre chose comme présentation, un accrochage qui soit autre chose qu'un simple accrochage dans un lieu où le visiteur puisse s'arrêter et regarder, mettre de son temps. Donc très vite est venue l'idée de lui imposer un temps, de lui imposer une forme de frustration. L'idée de l'enfermement m'est apparue évidente, le noir, la boîte noire, donc c'est comme ça que c'est arrivé, et un diptyque, je me suis dit ce diptyque ne sera visible par celui qui le regardera que de manière épisodique. Il sera confronté à des coupures d'images brutales. Je ne savais pas à ce moment-là comment ça allait fonctionner, parce que je n'avais pas fait de décès technique, mais en tout cas je voulais que la liberté de celui qui regarde soit entravée, et qu'il parte sur une notion de frustration, ou d'agacement même éventuellement. Ensuite est venue l'idée du négatif filmé, donc dans la première partie, quand on entre dans cette boîte noire, on est confronté à un écran plat qui montre des cadrages très serrés des deux tableaux qu'il n'a pas encore vus, que le visiteur n'a pas vus, qui sont derrière, et qui sont des originaux derrière, de les filmer et de les passer en négatif. De jouer avec cette idée du noir et de la lumière, comme si le négatif était un peu l'inversion. Les couleurs sont inversées. Et donc après, quel est le cheminement que celui qui a vu les tableaux dans ces conditions un peu frustrantes, avec une bande-son qui est assez oppressante, mais en même temps qui est synonyme de liberté, puisqu'on y entend des chants d'oiseaux, et que finalement le thème qui est exposé dans ce diptyque, c'est le thème de la libération et de l'évasion. L'animalité, l'humain et l'animal s'évalent, se libèrent de quelque chose, d'une masse noire notamment, en situation de danger, est-ce que vous avez vu la balle par exemple ? Donc tout ça c'est une libération dans un lieu fermé, noir, de surcroît, une libération dans la lumière, voilà, c'est un peu ça le... Donc tous ces paramètres sont balancés comme ça, et l'expérience, elle est de savoir ce que celui qui aura vu, regardé, retiendra de ça, ce qui restera dans sa mémoire. Il y a aussi l'idée un peu de ce jeu de la lumière, c'est aussi quand on regarde quelque chose intensément pendant un certain temps et qu'on ferme les yeux très fort, vous avez ce que vous avez vu, ce que vous venez de regarder, vous le voyez en négatif aussi. Je ne sais pas, vous avez dû faire l'expérience déjà. Et donc voilà, tout ça, ça se joue sur cette à la fois de la mémoire visuelle, la frustration, donc un inconfort dans un lieu noir, obscur, et où tout d'un coup en même temps est proposé quelque chose de libérateur. Je ne vois pas des choses qui vont venir du monde de la bande dessinée et entrer dans l'art contemporain. Je considère que la bande dessinée, c'est de l'art contemporain de toute façon. Après, il y a des degrés, des niveaux, il y a de la médiocrité dans l'art contemporain, il y a de la médiocrité dans la bande dessinée, et ainsi de suite. Enfin, on peut faire des degrés à tous les niveaux. Non, je crois que c'est ce qui m'amène à l'art contemporain. C'est d'abord que je suis contemporain de mon époque, et d'autre part que je fais de la peinture. J'ai commencé la peinture dans mes histoires dessinées, peintes, et que tout ça, c'est un cheminement logique et normal. Je continuerai toujours à raconter des histoires par la bande dessinée, mais en même temps, je continuerai à peindre et à expérimenter d'autres domaines de l'art. Ce n'est même pas un défi, d'ailleurs, ça fait partie d'une logique. Je n'ai pas envie de m'arrêter, de me figer, je n'ai pas envie de devenir un fonctionnaire de mon savoir, de ma technique, en tout cas. Ce matin, je suis passé, j'ai vu un certain nombre de fabillons, un certain nombre d'installations, d'oeuvres, dont certaines, notamment filmées, j'ai vu deux, trois choses très impressionnantes, filmées, en vidéo, en film, en HD, des choses qui sont effectivement raccordées à l'état du monde aujourd'hui. Je pense que, moi, vraiment, je suis très heureux de voir que des artistes prennent enfin, trop peu, je trouve, depuis des années, prennent enfin compte de la violence de ce monde et la montre, cette violence. Autrement que par l'imagerie formatée du journal ininterrompu, de la télévision, du déversoir absolu, événementiel, formaté, bon, bref. Donc là, il y a quelque chose de... Oui, je crois que c'est le rôle de l'art aujourd'hui, c'est d'être présent dans ces questionnements-là. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501